Les poissons vont à présent être pliés par espèces et par poids afin d'être vendus aux marailleurs, grossistes en produits marins qui se chargent de leur transformation. Tout se déroule dans un entrepôt où l'atmosphère glaciale fait penser à celle d'un réfrigérateur. Tu l'auras compris, le froid tient un rôle primordial dans la conservation des aliments. Pour garder sa fraîcheur, le poisson est recouvert de glace. Il défile le long d'un tapis roulant où le regard expert dépilleuse. Elles connaissent chaque espèce et possèdent un œil avisé qui leur permet d'esquimer leur poids. J'étais partie avec un copain qui avait un bateau et je suis restée 4 jours en mer. Je me levais pareil que les autres, tous les 4 heures ils diraient le chari et tout. C'était vachement chouette. Ça me plaisait bien, en hiver en plus. J'avais même pas eu froid. C'est vrai. Vous connaissez le poisson ? Ah oui, il connaît le capitaine Miglou. Non mais là, c'est un merlant. Il a des yeux de merlant frie, ouais. Ça c'est un con. Avec la queue poitue. Ça c'est un con. Bon là, il y a une chinelle. Là vous avez un lieu noir. C'est tout mélangé. C'est à nous de ne pas le mettre par catégorie. À chaque critère correspond une caisse vers laquelle les poissons effectuent un vol plané contre nature. Quelle classe, quelle précision ! Tu as face à toi d'authentiques championnes toutes catégories de l'enclés de poissons. Les caisses sont pesées et piquetées en attendant l'heure de la crier. Les criers sont les endroits où les espèces pêchées en mer sont vendues aux enchères juste après leur débarquement. Il en existe 40 en France. Bien qu'elles soient de nos jours toutes informatisées, le crieur annonce encore le contenu des lots à l'Assemblée. Sérieux et discipline sont de rigueur. Les marieurs ne sont pas là pour plaisanter. Les marieurs achètent poissons et crustacés pour les revendre ensuite, soit tels quels, soit préparés. Installés près des criers, les ateliers de maréage sont un point clé pour la qualité des produits de la pêche. Après la vente, le poisson est directement transporté dans l'entrepôt du marailleur pour y être découpé. À l'atelier, le couteau du poissonnier opère avec une précision chirurgicale. Tronches ou filets, poissons et fruits de mer, à chaque bouchée, c'est l'océan qui se rappelle à nous. Merci. Merci. Merci.